Le Conseil a invité des experts de très haut niveau, des membres de l'administration, pour parler d'un phénomène qui intéresse tout le monde. C'est vrai, il y a eu une recrudescence des accidents de la route et aussi on s'est rendu compte que la principale difficulté venait un peu des questions d'indiscipline. C'était important pour nous d'enrichir, d'échanger, de partager les expériences de recueillir aussi un peu le vécu, les expériences capitalisées, pour proposer un avis aux autorités. Naturellement, il y a des accidents partout dans le monde, mais quand les statistiques nous indiquent 600 morts par an, de nombreux blessés, je pense qu'il était temps que le Conseil prenne en charge cette préoccupation essentielle des populations pour juguler le phénomène. L'environnement change aujourd'hui, au niveau des autorités, c'est l'occasion de féliciter le gouvernement. Nous avons un transport urbain évolutif, Dakar-Demdic, le TR, le BRT qui est en chantier. L'environnement change par rapport à cela. Il faut aussi que le comportement des Sénégal des usagers change pour réduire le nombre d'accidents. Il y a de très bons exemples dans certains pays, le Sénégal ne devrait pas non plus faire l'économie. Naturellement, il y a les routes qui sont souvent accidentogènes, mais le plus gros lot vient un peu du comportement des usagers de la route qui ne respectent pas la réglementation. Il fallait échanger sur l'ensemble de ces phénomènes-là, aller en profondeur sur la dimension technique, aller en profondeur sur la dimension économique et regarder un peu quels étaient les meilleurs choix pour faire évoluer la réglementation et naturellement appliquer les sanctions qui sont déjà au niveau du code de la route. A essentiellement, à M. le Président de la République. C'est évident puisque la réglementation doit évoluer. Vous savez, on a mis en place le permis numérisé, la carte grise aussi de suite. Le contrôle technique aussi a également changé et le mode de transport change. Aujourd'hui, nous avons plus de 620 véhicules au niveau du Sénégal. Il y a, j'allais dire, de vieux cars qui circulent encore. Tout cela doit évoluer et naturellement, c'est la réglementation qui pose problème parce qu'on ne respecte pas le code de la route. Et d'ailleurs, on a remarqué que l'essentiel des accidents se déroule entre 23h et 6h du matin. Il va falloir réformer tout cela pour que le Sénégal puisse avancer dans la paix, dans la sécurité. A l'issue de ce panel, toutes les recommandations ou toutes les décisions seront mises sur la table pour voir éventuellement comment trouver définitivement une solution par rapport à ce fléau qui tue, qui blesse et qui bouleverse le citoyen à un niveau que beaucoup ignorent. Aujourd'hui, à l'issue des présentations, on a entendu les conseillers et c'est les mêmes mots qui reviennent. Indiscipline, ignorance des règles de circulation, insouciance du conducteur, mais également inconscience. Et ces mots ont pour origine l'absence de formation. Vous conviendrez avec moi que la formation permet non seulement d'acquérir des connaissances, mais aussi un savoir-faire et même d'élever le niveau de conscience du conducteur. Il y a également l'éducation routière qui fait défaut. Et je pense qu'aujourd'hui, à ce stade-là, on devrait avoir l'éducation routière dans les programmes scolaires. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, dans la vie comme sur la route, les bons comportements s'acquirent tôt. Avec les enfants, on peut développer cette thématique bidirectionnelle. Parce qu'en irriguant les enfants, on sensibilise en même temps les parents. Et aujourd'hui, je me pose toujours la question de savoir qu'est-ce que l'État attend pour se mettre en position devant les sanctions. Parce que les sanctions ne sont pas seulement utilisées à des fins punitives, mais elles sont également utilisées à des fins curatives, à des fins éducatives, mais également préventives. Souvent, c'est la question que tout le monde se pose. Pourquoi devons-nous continuer à laisser pourvoir les choses ? C'est-à-dire le fameux masque-là. Qu'est-ce qui entretient ce masque-là ? L'État a peur de quoi et de qui ? Je pense qu'aujourd'hui, si nous voulons pacifier nos routes, si nous voulons qu'il y ait moins d'accidents, je pense que les solutions ont été proposées aujourd'hui aux honorables conseillers. Et je pense que ça va atterrir sur la table du président. Et si c'est appliqué comme il se doit, je pense que les milliers de morts ou les milliers de blessés ne sont plus qu'un souvenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada